Que Vizrat HaShem ses paroles soient pour l'élévation de l'âme de Myriam, Sultan, Batsara. Alors Vizrat HaShem, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, pourquoi ? Parce qu'on est dans une période qui est la période dans laquelle maintenant on réalise probablement la mitzvah la plus simple de toute la Torah. Donc ça vaut la peine de le savoir quand même, il faut être au courant. D'accord ? Sfirata Homer, c'est-à-dire tu comptes, tu dis aujourd'hui on est le 19ème jour du Homer qui est deux semaines et cinq jours. T'as fait une mitzvah, t'as c'est d'oraita, une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire juste, tu l'as dit, t'as fait une mitzvah, t'as c'est d'oraita. Je suis à part chez moi-là, t'as une belle histoire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est tellement important d'en être conscient parce que vous savez David Améler, il avait une inquiétude. Comme ça dit David Améler dans le 1929, David Améler là-bas il dit, après 120 ans, j'ai peur d'une chose. Ik vod avonai tes souvenirs. J'ai peur que la chose qui va m'entourer, qui va me poursuivre après 120 ans, c'était les mitzvot que je pouvais faire, qui étaient sous mes talons, comme ça que je piétinais, comme ça que je méprisais, que c'était des mitzvot tellement extraordinaires que je ne prenais même pas conscience de l'impact de ces mitzvot. Vous savez, une fois, il y avait un chassid, il est parti voir le rebé de Gour. Il lui a dit, kvotarav, moi je vous dis la vérité, on fait des brachot quand on fait des mitzvot. On dit, achèr, ki deschanou, be mitzvotav et tzvanou. Mon ami, il est filin. Achèr, ki deschanou, be mitzvotav et tzvanou, l'éanihard filin. Je vous dis la vérité, je fais la mitzvah, je ne me sens pas plus Kadoche qu'avant. Je vous dis la vérité, je ne me sens pas plus Kadoche qu'avant. Je ne sais pas, vous ce matin, vous avez senti une fusion, vous avez mis votre filin comme ça. Je me sentis pire. Voilà, je sais pas, tu fais se faire à ta homère. Achèr, ki deschanou, be mitzvotav et tzvanou, al se faire à ta homère. Tu sens que là, tu t'es envolé. Ah là, je plane, là. Tu vois, j'ai fait se faire à ta homère, je plane. A priori, ça paraît bizarre. Comment on peut faire une bracha comme ça et on dit, on ne se sent plus Kadoche. A Kadoche, beaucoup, tu nous as sanctifiés et je ne sens pas, Rav, je vous dis la vérité, je ne sens pas que je fais plus Kadoche qu'avant. Et comment c'est possible ? Le Rav, il dit, même si tu n'en es pas conscient que tu le veux, sinon tu fais plus Kadoche qu'avant. C'est comme ça. Et la preuve, écoute bien, si Rahamim, ils avaient un seul doute, qu'un jour, un juif, il ne serait pas plus Kadoche après avoir fait la mitzvah qu'avant, ils n'auraient pas eu le droit d'instaurer la bracha. Achèr, ki deschanou, be mitzvotav et tzvanou. Pourquoi ? Parce que ce serait bracha levatala. Ce serait une bracha en vin. Et Rahamim, ils ne peuvent pas instaurer une bracha en vin. Je ne sais pas s'imaginer un peu. C'est marqué dans le Sefer Torah, le jour de Rosh Hashanah, tu sonnes le chauffard. D'accord ? Yom 3, c'est marqué mes fourrages, noir sur blanc, dans le Sefer Torah. Yom 3, tu sonnes le chauffard le jour de Rosh Hashanah. Rahamim, ils sont venus, non, si Rosh Hashanah, ça tombe Shabbat, tu ne fais pas le chauffard. Je n'ai pas compris. C'est marqué dans le Sefer Torah. Même si ça tombe Shabbat, ça ne change rien. On fait le chauffard. Rahamim, ils sont venus, non, 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 on ne fait pas le chauffard si jamais maintenant, ça tombe Shabbat. Ils disent, pourquoi ? Parce que de peur, écoutez bien, écoutez bien, de peur qu'un jour, un juif, dans l'histoire du Clal Israël, je ne sais pas moi, il habite là-bas à Quimper, et puis là-bas, maintenant, lui, il ne se rappelle plus exactement comment sonne le chauffard, il va prendre le chauffard dans sa main, il va aller jusqu'à son rave, pour lui demander, rave, est-ce que sonne bien le chauffard ? Il a oublié que c'est Shabbat et qu'on ne peut pas transporter le chauffard. Donc, de peur qu'un jour, un juif, il en arrive à porter le chauffard sans s'en rendre compte le jour de Shabbat, le Ham Israël, pendant 3000 ans, ne sonneront pas le chauffard si ça tombe Shabbat. Alors que c'est marqué dans Sefer Torah. Donc, tu comprends que lorsque maintenant, ils ont instauré à Cher, qui est Shanoub et Mitzvotav et Tivanou, qui nous a sanctifiés par ces Mitzvot, que tu le veuilles ou non, tu ne sors plus le Kadoch qu'avant. C'est une histoire extraordinaire qui s'est passée à Bnebrak. Donc, il y avait un jeune comme ça, un jeune très sympathique. Il a commencé à quitter un petit peu le chemin de la Torah. Et il cherchait des petits boulots comme ça. Il cherchait à travailler un petit peu dans le... Et donc, il voit un roche-yishiva qui lui annonce, une yishiva qui cherche quelqu'un pour nettoyer la yishiva, qui arrange un petit peu les livres, etc. Donc, lui, il dit, bon, je vais gagner un petit peu d'argent comme ça. Donc, il y va, il va voir le rave, le roche-yishiva. Et le roche-yishiva, il parle un petit peu avec lui. Il comprend que c'est un garçon qui a fait de la yishiva, qui a quitté le chemin. Donc, il lui dit, pas de problème, je t'embauche. Donc, il le fait rentrer, etc. Donc, il le fait rentrer. Et au moment où il le fait rentrer dans la yishiva pour nettoyer, etc. Il vient le voir tous les jours. Il dit, dis-moi, tu as mis les tefs aujourd'hui ? Alors, lui, le bachour, il lui dit, vodrave. Voilà, quoi. Moi, il est tef, ça fait deux. Donc, voilà. Bon, et le roche-yishiva, de temps en temps, il teste comme ça. Il dit, t'as mis les tefs aujourd'hui ? Vodrave. Voilà, je... Donc, il comprend qu'il n'arrive pas à le... Donc, un jour, il arrive comme ça, il lui dit, dis-moi, t'as compté sur ta homère aujourd'hui ? Alors, le bachour, il lui dit, non. Il dit, alors, juste répète après moi. Aujourd'hui, on est le 19e jour du homère. Ça fait deux semaines et cinq jours. Il dit, ok. Aujourd'hui, on est le 19e jour du homère. Ça fait deux semaines et cinq jours. Il dit, dis-moi, t'as mis les tefs aujourd'hui ? Il dit, non. Tu veux ? Ouais. Il lui dit, pourquoi jusqu'à présent, il a toujours dit non ? Et pourquoi maintenant, il a dit oui ? C'est pourquoi la réponse, elle est très simple. Parce que jusqu'à présent, faire la démarche pour faire ta mitzvah, c'est compliqué. Mais puisque que tu le veuilles ou non, maintenant, t'as fait la sefirata homère. T'as compté la sefirata homère. Cet impact, là, rien que t'as fait une mitzvah, que tu le veuilles ou non, tu es plus skadoche qu'avant. Et même si tu ne t'en rends pas compte, lui, même s'il ne s'en rend même pas compte, lui, maintenant, il va avoir le déclenchement, pourquoi ? Pour mettre les tefilines ? Parce que que tu es le, tu n'es plus le même, après. Tu n'es plus le même. Vous savez, Rav Kahneman, il disait, Ponyovitch a été construit, tous les eschibats de Ponyovitch a été construits sur cinq dollars. Vous savez, sur cinq dollars. Un jour, il marchait, la base, à Tel Aviv. Et puis, il y avait quelqu'un qui le voit, il dit, « Rav, comment vous allez ? Râpez-nous ! Qu'est-ce que vous faites là ? » Alors, il dit, « Ben voilà, il voit qu'il était soucieux, que Rav Kahneman était soucieux comme ça. Il dit, « Qu'est-ce que vous avez, Rav ? » Il dit, « Non, voilà, je vais faire une yeshiva, je vais faire un Hachem. » Il dit, « C'est extraordinaire, je vais faire un Hachem. » Il dit, « Oui, mais bon, je n'ai pas l'argent. » Il dit, « Ah oui, d'accord, ok, je comprends, c'est compliqué. » « D'accord, ok. » « Non, mais en fait, j'ai l'argent. » Il dit, « Ben, au Hachem, Rav, au Hachem. » « Oui, non, mais en fait, il est en Afrique du Sud. » « Ah oui, d'accord, je comprends. » « Non, mais en fait, je peux le faire venir. » « Voilà, au Hachem, voilà, au Hachem. » « Non, mais en fait, il faut que j'envoie un télégramme. » « D'accord. » « Mais je n'ai pas 5 dollars. » « Pas de problème, votre Rav. » « Tac, il sort 5 dollars. » « Tiens, tenez. » « Merci. » « Il dit, Ponyovitch a été construit sur 5 dollars. » C'est-à-dire que lui, lui, ce monsieur qui a donné 5 dollars, il pense qu'un jour, maintenant, il a tout le Limud, de tous les Bachorim, de tous les Rosheshiva, de tous les Talmidim, de tous Ponyovitch, parce qu'il a donné 5 dollars. Non. Rav Shteiman, Rav Shteiman, tous les matins, « Skruto yagen aleinu. » Rav Shteiman, tous les matins, il donnait 6 pièces à la Tzedakah de 10 agorotes. 6 pièces de 10 centimes. C'est-à-dire, en Israël, les pièces de 10 centimes, tu marches dans la rue, tu ne les ramasses même pas. « Tu vas les ramasser des pièces de 10 centimes. » « Rav Shteiman, tous les matins, ils donnaient 6 pièces de 10 centimes. » Vous savez pourquoi ? Les Elunishmat, pour l'élévation de l'âme, de 6 millions de juifs qui sont partis à la Shoah. Une pièce de 10 agorotes, les Elunishmat, 1 million. Il y en a eu 6, 6 millions. Toi, tu calcules, toi, là, tu la regardes la pièce, Michlal. Tu ne la regardes même pas. Lui, il apprend et il dit « Elunishmat, 1 million de juifs. » Pourquoi ? Vous savez ce qui fait la différence entre Rav Shteiman et nous ? C'est que Rav Shteiman, il prenait la conscience de l'impact d'une mitzvah. Il en était conscient. Et combien nous aussi, Rav Shem, pendant cette période-là, où Rav Shem, on compte le homer, on a fait une mitzvah. Tu n'as même pas idée combien chaque impact de chaque mitzvah, ça peut affecter complètement ta vie, changer ta vie et te donner encore plus de mérite. Rav Shem, s'est rapproché du Maître de l'Humur. Mahabal, sakra, bohim, tchou. Bonne journée. 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 Sous-titrage ST' 501